C'est toujours un grand plaisir quand je vais faire une petite visite à Saint-Jérôme. Pourquoi? Parce que Prolight est le fabricant québécois des fameuses roulottes Prolight. Et l'an dernier, je vous ai présenté le nouveau président de Prolight, M. Frédéric Deloèche, et je le rencontre à nouveau aujourd'hui, puis on va savoir un petit peu comment ça va depuis un an. Bonjour Frédéric! Bonjour Jean-Marc! C'est un plaisir de venir chez vous ici à Saint-Jérôme. Tu sais, c'est vraiment une belle entreprise québécoise qui fabrique des roulottes chez nous. Je trouve ça extraordinaire. Tu en es le propriétaire depuis un an. Eh oui, déjà un an. Déjà un an! Ça va vite. Comment ça a été la première année? Comment tu te sens au bout d'un an? Écoute, au bout d'un an, il faut dire, effectivement, le temps passe à grande vitesse. C'est sûr que les changements puis l'apprentissage va rapidement. Ça a été une année où je me suis toujours senti un peu à la remorque, comme on dit, le temps d'apprendre tous les moments clés au niveau des opérations de Prolight. Mais d'un autre côté, je ne peux pas me plaindre parce que ça va vraiment très bien, surtout avec ce qu'on entend dans l'industrie du VR depuis la fin de la pandémie. Pour Prolight, comme tu dis, c'est une très belle entreprise québécoise. Puis, effectivement, ça s'est reflété dans la dernière année. Je dois aussi remercier grandement Martin et Isabelle qui ont été d'une très grande aide et d'un très grand support pour toute la transition au terme de la rencontre puis du processus d'achat. C'est ce que j'avais senti avec eux. Puis, ça a été vraiment au-delà de mes attentes à ce niveau-là. Donc, une très belle première année. Les objectifs ou ce que j'avais vu chez Prolight en termes d'employés, d'expertise, de travail d'équipe, ça s'est démontré dans l'année qui s'est passée. La qualité du produit est vraiment impeccable. Et c'est quelque chose qui était important et qui l'est toujours. Puis, c'est un des éléments sur lesquels on met encore beaucoup d'emphase et on a mis beaucoup d'emphase dans la dernière année. Et finalement, le potentiel de marché. Comme je disais au début, le marché de l'industrie du VR est un peu difficile 23-24. Mais malgré tout, on a ouvert un concessionnaire à Calgary. On a ouvert un concessionnaire dans la région de Granby pour mieux desserver les gens de la Rive-Sud au Québec. Et on est en train de finaliser l'ouverture d'un concessionnaire au Minnesota, aux États-Unis, qui est vraiment le marché qu'on vise pour les prochaines années. Et ça, c'est sans compter les discussions qu'on a en parallèle pour continuer la croissance. Vous avez toujours Prolight à Québec aussi, je pense que pour les gens... Tout à fait. On a toujours nos concessionnaires qu'on a eus. Prolight à Québec avec Boudreau, Rimouski, Caravane Rimouski, Harry Rimouski. Donc, puis à longueur, tous les concessionnaires à travers le Canada sont demeurés fidèles à Prolight. Donc, une très bonne année. C'est une très belle première année passée. Est-ce que dans cette année-là, tu as réussi à faire des changements que tu voyais déjà au départ? Puis est-ce que tu as fait des choses durant la première année de changements? Oui, effectivement. Puis je te dirais, ce ne sont pas les projets qui manquaient. Mais en même temps, on réalise que ça va tellement vite qu'il faut un peu se limiter. Et on a fait certains changements, mais en étant à l'écoute des clients. Donc, un des éléments puis un des changements qu'on a apportés, c'est au niveau des essieux, des hauts-lottes. Donc, on entendait beaucoup des clients qui trouvaient quand ils partaient en voyage, en vacances, pour embarquer ou sortir des traversiers. Des fois, ça accrochait avec les essieux surbaissés ou des clients qui ont des entrées de garage un peu en pente. Donc, on avait quand même, puis on voyait passer beaucoup les questions, comment la relever, la rehausser de quelques pouces. Et pour nos concessionnaires, dans l'Ouest canadien, on fournissait déjà des essieux droits. Donc, c'est un des éléments qu'on a standardisés cette année. Donc, on offre de base les essieux droits sur toutes les roulottes Prolight aujourd'hui. Mais ça demeure que les clients qui veulent des essieux surbaissés, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment, on continue à l'offrir sur commande. Puis aussi, bien, ce qu'on entend, c'est qu'en étant rehaussé de quelques pouces, ça fait plus de dégagement dans les campings où il y a des services pour avoir accès aux égouts. Aux services à l'eau, les égouts. Exactement. Donc, ça, ça a été un des changements qu'on a amené. Comme je disais, on s'est limité, ça fait qu'on y va tranquillement. Puis, Prolight a toujours innové d'année en année, donc on s'en est gardé pour les années à venir. Et aussi, bien, dans le courant de l'année, j'ai eu l'opportunité de prendre possession de quelques Mercedes 21 pieds, qui est un peu plus long que les Mercedes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, ça nous a permis de travailler sur un motorisé classe B toujours, avec plus de confort encore et plus d'espace de ce côté-là. D'ailleurs, on aura l'occasion de le montrer à notre public, parce que dans une prochaine chronique, on va en faire une juste sur celui-là, ce motorisé-là. Il est tellement beau. Oui, tout à fait. Ça vaut vraiment... ça vaut le coup d'œil, comme on dit. C'est intéressant qu'il soit fabriqué encore une fois ici. Tout à fait. Absolument. Bien, Frédéric, ça résume un petit peu notre première entrevue, mais on se retrouve dans les semaines qui viennent pour que tu nous parles, entre autres, de différents modèles, dont le motorisé que tu m'as parlé tantôt. Ce sera avec grand plaisir, Jean-Marc. Merci infiniment, Frédéric. Merci beaucoup. Et, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à aller voir sur le site Internet de Prolight. Vous allez voir, tous les modèles sont là. Vous allez voir vraiment un produit de haute qualité. Merci. Merci. Merci.